Il faut que vous puissiez faire un rendez-vous pour faire un rendez-vous pour faire un rendez-vous. Donc, les expressions à utiliser pour fixer un rendez-vous, on peut dire par exemple Pourrions-nous nous voir prochainement pour que je puisse vous aider à optimiser votre site ? Donc ici, vous vous pouvez dire, comment on peut nous voir ? Pourrions-nous nous voir ? Est-ce qu'on peut nous voir ? Pourrions-nous nous voir ? Donc, on peut faire pourrions-nous Le verbe pouvoir, condition Le verbe pouvoir ou condition Pourrions-nous nous voir ? Et on peut faire pourrions-nous nous voir ou on peut changer la situation qui s'il vous plaît. Et donc l'expression qui vous avez la pensée pour nous voir. C'est ce qui est le mot qui est le mot qui peut être en train de changer au moins la situation qui vous avez la pensée. Donc, pour nous nous voir est-ce qu'il nous peut être qu'il nous aident ou qu'on l'aident ou qu'on l'aident avec nous. Pour que je puisse vous aider à optimiser votre sens. Il est donc, 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 il faut, il faut, il faut, il faut, parmi les expressions aussi, qu'on peut utiliser pour fixer un rendez-vous, seriez-vous d'accord pour un prochain rendez-vous afin que je puisse vous aider à réaliser votre projet ? Ou est-ce que vous êtes mouafé à la ou bien proposer un rendez-vous d'une manière polie ? Donc, proposer un rendez-vous. fixer un rendez-vous. Donc, c'est proposer ici un rendez-vous. On peut utiliser aussi qu'est-ce que tu fais ou bien qu'est-ce que vous faites ce soir ? Maintenant, c'est une manière aussi de proposer un rendez-vous, de fixer un rendez-vous. Donc, vous avez l'expression pour, bien sûr, proposer un rendez-vous, ou bien fixer un rendez-vous. Alors, vous avez l'expression que je peux utiliser, bien sûr, je vous propose de nous rencontrer. Je vous propose de nous rencontrer. Afin de partager sur l'avancée du dossier X. Je vous propose de nous rencontrer afin de partager sur l'avancée du dossier X. Donc, je vous propose de nous rencontrer. J'ai l'expression qui est renouvelée Je vous propose de nous rencontrer. Aqtarifu aleikoum aqtarifu aleika aqtarifu aleika Alors, vous avez la proposition, la proposition ou bien fixation de rendez-vous ou les propositions de rendez-vous. Est-ce que tu es ou bien est-ce que vous êtes libre ? Par exemple Sam dit je dis tu peux changer ça dépend de la date. Donc est-ce que tu es est-ce que vous êtes libre ? Est-ce que tu es libre ou bien est-ce que vous êtes libre ? Donc ici est-ce que tu es libre ? Est-ce que vous êtes libre ? Donc bien sûr c'est une manière aussi. Est-ce que tu es libre ? Est-ce que tu es libre ? Est-ce que tu es libre ? Est-ce que tu es libre ce week-end ? Est-ce que tu es libre ce week-end Donc c'est ce qui peut être le français qui s'appelle en l'orgue d'arrija. Donc tu es libre ce week-end Donc tu es libre ce week-end. Donc tu es libre ce week-end. Donc tu es libre ce week-end. ça dit je suis libre ce week-end. 열� à la fin à la fin. C'est la fin de cette année, c'est le cas, c'est la fin de la fin. C'est disponible ce week-end? c'est disponible ce week-end ? C'est une fois que tu ne connais pas le même, c'est disponible. Tu es disponible ? C'est disponible ? C'est disponible ce week-end ? C'est disponible ce week-end ? On se voit demain... Un exprimé avec un autre? On se voit demain? On se retrouve ce soir. 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 Ça te dirait ou ça vous dirait ? Dans le Homme-Museau aujourd'hui ? Ça te dirait ou ça vous dirait ? Ça te dirait ou ça vous dirait ? C'est une expression qui te dit que tu veux dire ? C'est une manière un peu plus polie, plus courtois de proposer, de fixer un rendez-vous avec quelqu'un. Donc ça vous dirait d'aller au Homme-Museau aujourd'hui. Il n'y a pas de problème d'aller au Homme-Museau aujourd'hui. Il n'y a pas de problème d'aller au Homme-Museau aujourd'hui. Il n'y a pas 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 d'aller au Homme-Museau aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'aller au Homme-Museau aujourd'hui. Il n'y a pas d'aller au Homme-Museau aujourd'hui. Il n'y a pas d'aller au Homme-Museau aujourd'hui. Donc, est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous avec ? Est-ce que je pourrais ? Donc, il y a toujours la politique, le verbe pouvoir conditionner. Pourrais-je avoir un rendez-vous avec ? Est-ce que c'est possible de faire un rendez-vous avec ? C'est-ce que c'est possible de faire un rendez-vous avec ? Une autre chose. En 13h, cela vous convient ? Il n'y a pas d'aller au Homme-Museau. En 13h, cela vous convient ? Est-ce qu'il n'y a pas d'aller au Homme-Museau aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'y a pas d'aller au Homme-Museau ? Cela vous convient en disant à la parole avec vous. La moyenne a une Maeve-Museau aujourd'hui avec un rendez-vous avec 2 heures. Quelle heure vous conv—— Eh bien-même, il ne faut pas dire que 4 heures et 10 heures de Manhattan. Donc, quelle heure vous convient ? C hotel et la nuit. Le moment à la maison est quez-levis quez-levis teröl. La heure d'hôtes et la nuit. C'est votre heure d'hôtes àarin,叫ón Dieu et la nuit. On sent qu'un preuve au Homme-Museau ? Donc, quelle heure vous convient ? Donc quelle date, quelle heure vous conviendrez ? A 13 heures ça te convient ? A la saate l'wahida, est-ce que ça te va ? A 13 heures ça te convient ? A 13 heures ça te convient ? Est-ce que ça te convient ? A 13 heures ça te convient ? Le ciné à 20 heures, on se retrouve devant le ciné à 20 heures. Naltzaki amam al-cinema al-sa'atamina al-sa'an. On se retrouve devant le ciné à 20 heures. Naltzaki, donc ici tu fixes un rendez-vous. Sa'atamina amam al-cinema. Donc on se retrouve. Naltzaki minjanid. On se retrouve devant le ciné. On se voit où et quand ? Ici tu demandes un rendez-vous, et bien tu essayes de fixer un rendez-vous. On se voit où et quand ? Naltzaki aina wa mata ? Naltzaki aina wa mata ? On se voit où et quand ? Je vous propose qu'on se retrouve ce soir à 6 heures et quart. Devant le restaurant Le Bastille. Je vous propose. Je vous propose qu'on se retrouve. Je vous propose qu'on se retrouve. Yanniqua aina al-Sahiri et sa столi. Et vous me léte, Affiliatez-vous à l'interfliat. Oui, c'est l'interfliat, c'est la situation de communication, c'est la situation de communication. L'interfliat. « Je vous donne rendez-vous devant le restaurant. Attendez-moi dehors. Je vous donne rendez-vous devant le restaurant. Attendez-moi dehors. Je vous donne rendez-vous devant le restaurant. Attendez-moi dehors. Je vous donne rendez-vous devant le restaurant. Attendez-moi dehors. » Si tu veux, je t'attends à l'aéroport au parking Petroa. Je viens te chercher à l'aéroport Orly Sud. Je serai au parking Petroa à 8 heures pile. Je viens te chercher à l'aéroport Orly Sud. Je serai au parking Petroa à 8 heures pile. Il y a un friend qui s'appelait à l'aéroport Orly Sud. Je serai au parking Petroa à 8 heures pile. Je serai au parking Petroa à 8 heures pile. Je serai au parking Petroa à 8 heures pile. Je viens te chercher à l'aéroport. Je viens te chercher. Je serai au à 8 heures. Je viens te chercher. A l'aéroport hors le sud. Je serai au parking. C'est à l'aéroport, à 8 heures. Je viens te chercher. C'est une expression pour, bien sûr, fixer un rendez-vous. Pourriez-vous nous voir ce soir après le travail ? Ça te dirait de m'accompagner dimanche au zoo ? On se voit pendant le match. Je voudrais prendre un rendez-vous avec le directeur demain. Je peux prendre un rendez-vous avec le maire. C'est un rendez-vous. Il y a un rendez-vous. Il y a un rendez-vous avec le maire. A 10 heures ça te va. La soirée de la soirée, tu n'asiques ? Si tu veux, je t'attends à la sortie de la gare. Si tu veux, je t'attends à la sortie de la gare. Si tu veux, je t'attends à la sortie de la gare. Donc, c'est tout ce qui est une expérience de l'expression ou une expérience de l'amitié des mouaïds, que ce soit un écrite, un écrite ou un écrite. Donc, maintenant, nous allons nous soumettre à la réunion qui fait un écrite au rendez-vous chez le médecin. Prendre rendez-vous chez le médecin. Secrétaire. Cabine Badraoui, bonjour. Client, bonjour. Je voudrais prendre rendez-vous avec le dentiste. Secrétaire. Oui, ce serait pour quand? Client, cette semaine. Ce serait possible? Secrétaire. Cette semaine? Attendez, je vérifie son emploi du temps. Mercredi, c'est possible. L'après-midi, après 15 heures. Secrétaire. Client, mercredi après-midi, ça va être difficile pour moi. Secrétaire. Sinon, je peux vous proposer vendredi l'après-midi. Client. Oui, très bien. Secrétaire. 15h30, ça vous irez? Client. Vendredi à 15h30, c'est parfait. Secrétaire. Alors, je vais prendre votre nom. Client. D'Arabil. Secrétaire. D'Arabil. Client. D'Arabil. Avec un B. Comme Badr. Secrétaire. D. A. R. A. B. Y. L. A la fin. C. B. Y. I. L. Y. L. Secrétaire. Ah, excusez-moi. Alors, je confirme, M. D'Arabil. Rendez-vous le vendredi 12 juin à 15h30 avec M. Badraoui. Client. Merci, secrétaire. Bonne journée, monsieur. Client. Merci à vous aussi. Vous avez ici un dialogue entre une cliente qui demande rendez-vous chez le médecin et la secrétaire qui travaille dans le cabinet du dentiste. Donc, c'est la fin de cette leçon. J'espère qu'il vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant à la chaîne. Shoukran lakoum ala da'amikoum. A t'insoum l'ishtirak fil khanaz. Wa d'agta'ala zir like. Les da'amina wa moussaadatina ala s'imra. Shoukran lakoum wa ila vidéo moukobil. Incha'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada